Bonjour, on va continuer dans la réflexion que j'avais déjà commencé à mener sur mais pourquoi l'IoT ça met tant de temps à démarrer et avec une autre approche qui me semble aussi intéressante à partager et qui est liée autour des business models qui sont liés aux objets connectés. En effet, en fait, l'objet connecté pour moi ça amène une rupture dans les business models qui est considérable. En fait, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui la plupart des objets connectés qu'on va acheter qui à mon sens ne sont pas réellement des objets connectés au sens où ils sont capables de parler tout seuls mais des objets qui sont connectés au téléphone sont vendus finalement d'une façon tout à fait classique. C'est-à-dire que ces objets-là vous allez les acheter dans un magasin tout ce qu'il y a de plus classique qui comme d'habitude vous vend une boîte dans laquelle il y a un objet que vous connectez avec votre smartphone. Donc on est sur un business model qui est tout ce qu'il y a de plus standard. Mais à mon avis, le business model des objets connectés il est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait c'est un business model qui est basé sur du service et non pas sur de l'objet. Ce qui fait qu'en fait, la façon de vendre ces objets-là, ce n'est pas seulement d'aller pousser des boîtes en zone de marge dessus, mais c'est d'aller vendre un service récurrent basé sur un objet qui potentiellement peut avoir été fourni sous la forme d'une boîte qu'on a poussée avec un pourcentage dessus. Mais la valeur, la création de valeur sur les objets connectés, elle se fait bien au travers du service qui est apporté par l'objet puisque finalement la notion de connexion derrière l'objet, elle est associée à un service. Un objet n'est pas connecté pour le plaisir d'être connecté, il est connecté parce que tous les jours vont nous apporter un service. Alors qu'est-ce qui se passe sur les objets qu'on a aujourd'hui qui sont souvent des objets qui sont des objets type Bluetooth ? Ils ont un service qui est derrière. Et ce service, il a un coût. Ce coût, c'est les serveurs, c'est les développeurs qui sont derrière ces objets et qu'il faut entretenir. Alors ce que font les fabricants d'objets connectés comme ça aujourd'hui, c'est qu'ils essayent d'amortir le service lors de la vente de l'objet. Il se trouve que ce service souvent représente un coût qui est raisonnable parce qu'il ne contient pas d'abonnement téléphonique ou télécom, on va dire. Voilà. Cet abonnement télécom, il est porté par le smartphone et donc il est porté par le consommateur. Mais on n'a pas vraiment d'abonnement lié au service qui est fourni derrière. Or le problème de ce modèle-là, et on l'a déjà vu par le passé avec de grands exemples, un exemple que j'aime beaucoup moi, c'est l'exemple du Napstag. Le Napstag, c'est pour moi le premier objet connecté, c'est un truc qui est français, enfin c'était vachement bien comme truc. Et on était tout à fait dans ce système-là. C'est-à-dire un objet qui était vendu avec un petit mark-up qui était fait par le distributeur et par le fournisseur, derrière lequel il y avait un service, service qui était assuré par le fournisseur de l'objet, qui se finançait ce service-là sur la vente des objets. Et le problème de ce modèle-là, c'est que ça fonctionne tant qu'on vend l'objet. C'est-à-dire tant que vous êtes en croissance et que vous avez de plus en plus de ventes, vous pouvez financer le service d'aujourd'hui avec les ventes d'aujourd'hui. Le problème, c'est que le service d'aujourd'hui, il est aussi un service qui porte sur des objets d'hier. Et le souci, c'est que lorsque les ventes d'aujourd'hui s'écroulent, parce que l'objet n'est plus à la mode ou parce qu'un concurrent est meilleur, et bien à ce moment-là, le service d'aujourd'hui n'est pas financé par les objets d'aujourd'hui, mais par contre doit toujours faire tourner les objets d'hier. Et si vous avez vendu beaucoup d'objets d'hier, et bien vous vous retrouvez avec un coût de service important pour l'entreprise qui n'est pas financé par votre consommateur puisqu'on n'est pas dans un mode de service, et donc vous avez une boîte qui se casse la gueule. Ça, c'est l'exemple de Napstag. Et c'est potentiellement les exemples qu'on verra avec d'autres boîtes, qui peuvent être tout ce qui est associé à vos mondes connectés, les Fitbit et compagnie, s'ils arrêtent de vendre. Parce que malgré tout, faire tourner leur service, ça coûte cher. Alors il y a un moyen de s'en sortir, c'est de valoriser la donnée, d'exploiter la donnée pour en tirer de l'argent. Ça, c'est une façon de fonctionner qui peut marcher. Ça veut dire qu'on exploite le consommateur, mais à la limite, il l'a signé en général dans les conditions de vente, et ça peut fonctionner. À une condition, c'est que les données qu'on ait derrière l'objet soient suffisamment valables pour pouvoir financer le service. Donc là, il y a une équation qui n'est pas évidente. Cette équation, comme je le disais, elle marche à peu près quand on est sur un coût de service qui reste un coût informatique, et qu'on ne va pas trop investir dans le développement, ou alors uniquement pour faire de la valorisation de la data. Ce qui se passe quand on est sur des vrais objets connectés, ceux qui communiquent tout seuls sans avoir besoin du smartphone, c'est qu'eux, en plus, ils ont apporté un coût télécom. Ce coût télécom devient relativement important. Alors, qu'est-ce qui fait que ces objets-là ont un petit peu de mal à percer ? C'est justement parce qu'ils nécessitent une disruption du modèle, du business model qu'il y a derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que ces objets-là, pour fonctionner, et leur business model est tiré par un service qui lui-même doit être porté par un abonnement. Donc en fait, ces objets-là peuvent être hyper rentables, et bien plus rentables à la limite que les précédents, à condition que le consommateur accepte de payer un abonnement. Dans le fond, moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de raison que le consommateur ne paye pas un abonnement. Si l'objet lui apporte un service, il peut payer ce service. On le fait tous avec l'électricité, on le fait tous avec le gaz, on le fait tous avec le téléphone. Voilà, ce sont des choses qui nous apportent des services, et tous les mois, on paye pour ces services. Donc finalement, ça n'a rien de choquant. Très souvent, dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec les distributeurs, les investisseurs, les gens n'ont pas envie de payer des services. Sauf qu'en fait, les gens concrètement, ils font mensualiser à peu près tout ce qu'ils ont. Que ce soit de l'assurance, du chauffage, c'est tout, du service, même les impôts, finalement, on les fait mensualiser. Donc le fait de payer tous les mois quelque chose n'est pas réellement, à mon sens, un problème. Que les gens n'aient pas envie de payer. Ça, ce n'est pas nouveau. Personne n'a envie de payer. Pour le plaisir, on est en bien dans les choses gratuitement. Mais la réalité, c'est que si on a besoin du service, en général, on est prêt à payer. Donc moi, je me suis dit, mais le problème, il n'est pas là. Et en fait, dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec une tas de distributeurs, industriels et autres, je pense que le problème, il est ailleurs. Et en fait, le problème, il est que l'objet connecté, le financement par le service, ça amène une disruption dans les modèles économiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, toute cette chaîne-là, elle est basée sur un système qui consiste à acheter un objet ou à produire un objet, à faire un mark-up dessus de 30-40% et à le passer au suivant, qui fera un mark-up de 30-40% et le passera au consommateur. Et une fois que la vente est faite, la vente est finie. L'objet, on n'entend plus parler. À la limite, ça s'appelle du support, mais en termes de revenus, on n'entend plus parler. Et ça, c'est toute la différence avec une vente de service et avec un système d'objet connecté qui, lui, aurait de la valeur tous les mois. C'est qu'en fait, une fois qu'on a vendu l'objet, peu importe le mark-up qu'on ait fait, l'intérêt, c'est derrière d'avoir du service et de travailler avec le consommateur tous les mois. Et donc, la vente commence à partir du moment où le consommateur a récupéré l'objet. Et ça, c'est un changement fondamental. Et c'est un changement fondamental que la chaîne de distribution aujourd'hui ne s'est absolument pas géré ni au niveau commercial, parce que ça demande potentiellement des vendeurs supplémentaires pour gérer ce mécanisme-là, ni au niveau IT pour enregistrer à la fois des ventes et le suivi des ventes après. Et c'est surtout ça, le problème. C'est qu'aujourd'hui, un objet connecté qui va être vendu dans un circuit classique, que ce soit le Roi Merlin, que ce soit un FNAC, cet objet connecté, il va passer en caisse, il va être enregistré et ensuite, on ne sait pas traiter son cycle de vie. Ce problème-là, il avait déjà été vu. C'était le cas quand il y avait les abonnements téléphoniques. Et quand il a fallu vendre des abonnements téléphoniques dans les supermarchés, par exemple, il a fallu rentrer dans cette mécanique-là. Mais le pas n'a pas été franchi. C'est-à-dire que le supermarché n'a pas touché un pourcentage de l'abonnement tous les mois qui ont suivi la vente. Non, ce qu'a fait l'opérateur, c'est qu'il a dit à la grande distribution, si vous vendez un abonnement, moi, je vous fais tout de suite un chèque ou je vous donne 100 ou 200 balles pour avoir fait la vente. C'est-à-dire, j'anticipe ce que je pourrais vous donner sur l'abonnement en vous donnant une partie fixe. Alors ça, c'est un système qui marche assez bien parce que ça permet de rester dans l'ancien modèle économique sans changer l'IT, sans vraiment changer la façon de vente, si ce n'est avoir un peu plus d'énergie, qui est directement et immédiatement rentable pour le distributeur, ce qui lui convient bien, mais qui a un impact important, c'est que ça demande à l'opérateur, au vendeur de l'objet, d'aller investir l'argent puisqu'il va payer le distributeur avant d'avoir touché l'abonnement du consommateur. Ça, c'est possible quand on est un opérateur téléphonique et qu'on a énormément de cash, c'est beaucoup plus difficile quand on est un vendeur d'objets connectés qui, aujourd'hui, sont principalement des startups. Donc, ce modèle-là dans l'objet connecté, à mon avis, va tout à fait pouvoir exister, mais aujourd'hui, il ne s'adresse pas aux acteurs qui sont les acteurs majeurs de l'objet connecté. Donc, ceci pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes un acteur d'objet connecté, que vous voulez vous financer sur le service parce qu'à mon avis, c'est le bon modèle et c'est celui qui est logique et qui garantit au consommateur la pérennité du service par rapport à son objet, eh bien, vous vous heurtez à un réseau de distribution qui, lui, derrière, ne s'est pas appliqué ce modèle-là. Par contre, le jour où le réseau de distribution aura compris ça, aura transformé son IT, là, on va vraiment changer les choses et on va vraiment faire de la disruption. Parce que si je suis une enseigne de grande distribution, que j'ai une dizaine de produits, ancienne génération, où j'applique juste un markup et où je prends 30%. Quand j'en vends un, on va dire à 100 balles, je vais gagner 30 balles et c'est terminé. Si maintenant, on est dans un modèle objet connecté, que j'en ai un à côté, que cet objet-là, je prends 20 balles quand je le vends, c'est-à-dire peut-être un petit peu moins, mais que tous les mois, j'ai la capacité de prendre 5 balles supplémentaires, la marge globale que je vais faire est beaucoup, beaucoup plus importante. Donc la logique pour le distributeur à ce moment-là, c'est logiquement d'enlever tous les produits ancienne génération, on va dire, pour les remplacer par ces objets connectés dont la valeur ajoutée et la marge potentielle est largement supérieure. Donc, à mon sens, tout ceci va changer le temps que les objets soient disponibles, que les modèles commencent à se mettre en place et surtout qu'on trouve avec la distribution un moyen d'aller réunir, aller rémunérer dans le temps en leur reversant une part de l'abonnement et que tout ceci fonctionne correctement. C'est une des raisons pour lesquelles le marché de l'objet connecté a un petit peu de mal à percer, car là où les modèles sont particulièrement rentables et plus que dans l'ancien système, eh bien, on n'arrive pas à les distribuer derrière. Le jour où ça va s'activer, potentiellement là, on va avoir un énorme boom. Voilà pour cette nouvelle idée sur les objets connectés et les raisons pour lesquelles ça tarde un petit peu à arriver dans nos chemières. Comme la dernière fois, si vous voulez réagir sur cette vidéo, n'hésitez pas. Tout ceci sont des réflexions que j'ai envie de partager avec vous et vos échanges, vos questions, vos positions aussi, eh bien, me permettent d'enrichir ces raisonnements et de pouvoir en générer des nouveaux pour les partager et avancer dans tout ça. En attendant, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet www.disq91.com. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada www.disq91.com